Alors, Steiner s'exprime sur les progrès du V6 Ferrari, et apparemment ce seraient des progrès assez moyens, au final. Ferrari n'a pas fait un grand pas en avant avec son moteur de militaire, selon Steiner, directeur de l'une des équipes clientes de Scooteria. Des premières mesures GPS établies à Bahrain donneront un progrès substantiel de 40 chevaux pour le V6 italien, qui est bien aidé à former Ferrari progresser en vitesse de pointe. Mais de manière assez étonnante, Steiner ne souhaite pas recenser son fournisseur. Je ne peux pas dire que ce soit un grand pas en avant. Si je montre à Ferrari que je suis satisfait de ce qu'on nous a donné, je ne peux pas le faire. Ce n'est jamais assez en sport auto. Si vous dites que c'est le cas, alors, quelque chose ne va pas. Mais c'est une progression moyenne, je pense. Le moteur est meilleur que l'an dernier, certes. Mais nous ne savons pas ce que les autres motoristes ont fait. Nous n'avons tout simplement pas ces chiffres. Je n'ai même pas les chiffres de Ferrari, mais je fais confiance à Ferrari quand ils me disent que le moteur a été amélioré. Steiner a éregulièrement critiqué les performances du moteur Ferrari en 2001, laissant entendre qu'un changement de fournisseur ne peut être exclu pour l'avenir. Je n'ai pas caché ça, c'est vrai. Je l'ai également dit à Mathia Bignotto lors de nos conversations privées. mais il est bon de voir qu'ils ont effectivement fait des problèmes. Oui, mais alors, As, ils iraient où, du coup, chez Renault, peut-être ? As-Renault, oui, pourquoi pas. Je les vois mal aller chez Mercedes. Il y a déjà trop d'équipes motorisées par Mercedes, donc ça me paraît compliqué. Et Honda, à moins qu'ils fassent un partenariat avec Red Bull Power Train, du coup, l'année prochaine. Oui, ça pourrait être possible. As-Red Bull, du coup, pourquoi pas ? Ça pourrait être une idée. En tout cas, Steiner, il crache un peu dans la soupe, je trouve, avec le moteur Ferrari. Des progrès 40 chevaux, ça serait déjà pas mal. Pour le moteur Ferrari, clairement, ça pourrait être pas mal pour les cercles à l'île droite. Mais bon, ça serait peut-être pas suffisant pour battre Mercedes encore. Et Honda, par exemple, qui a bien évolué son moteur également. Je vous laisse donc réagir. Ciao.